Vous avez votre propre parcelle qui est accessible et vous pouvez utiliser cette application pour calculer la surface et ensuite vous pouvez commander une estimation de rendement en cliquant ici. Emil Fay, agronome fruitier dans l'unité ORT6. J'arrivais au CIRAD en 2016 et j'ai choisi le CIRAD en ayant fait ma thèse à l'IRD. Le côté recherche appliquée dans les Sud m'avait déjà beaucoup plu. Je me définis comme un scientifique de terrain, savoir que je développe des outils d'estimation multi-échelle des rendements, depuis l'échelle de la plante jusqu'à l'échelle régionale. A l'échelle de l'arbre, on utilise l'intelligence artificielle pour compter les fruits qui sont présents sur les arbres à partir d'images qui nous donnent une production biologique de l'arbre. Et ensuite, on extrapole ces productions biologiques à l'échelle du verger en cartographiant par les outils drones l'occupation des sols du verger, les différentes compositions variétales du verger pour estimer une production totale, un rendement du verger. Je fais de la grande randonnée principalement dans les pays dans lesquels je suis. Quand j'étais en Amérique du Sud, pendant ma thèse, on a fait beaucoup de randonnées en Équateur et en Bolivie, avec quelques sommets aussi, comme le Rhino-Potossi ou le Sarama qui culminent à 6100 et 6300 mètres d'altitude. Je vais commencer le kitesurf en 2003 sur gazon et ensuite sur neige. Aujourd'hui, je ne fais plus que du kitesurf sur l'eau, notamment ici à Montpellier, à l'Espiguet ou à Sète ou à Frontilion. Ces deux sports me permettent de me sortir un petit peu la tête du numérique et puis surtout m'entretenir physiquement. Ma mission, c'est de développer une application smartphone qui permet le comptage de mangue dans les vergers. Cette application, elle embarque en fait les modèles que nous avons développés d'estimation de rendement des mangue, d'intelligence artificielle pour compter les mangue sur les arbres. Nous l'avons développée en partenariat avec une entreprise africaine qui s'appelle Sowit. L'application smartphone s'appelle Sowyield et elle est à la destination de tous les acteurs de la filière mangue. L'intérêt pour l'agriculteur, il est direct puisque beaucoup d'agriculteurs n'ont pas connaissance de la production biologique de leur verger. Ils connaissent souvent seulement ce qui a été récolté par une équipe de récolte qui vient chercher un certain nombre de fruits qui est pesé à la sortie du verger. Les autres acteurs de la filière ont un intérêt d'aller consulter où est-ce qu'il peut y avoir de la mangue disponible, à quel moment, de quelle variété, dans quel verger pour aller par exemple récolter de la mangue pour pouvoir aller la vendre sur des marchés ensuite. Et cette information, elle est peu existante aujourd'hui dans l'organisation des filières. La troisième révolution agricole qui est en cours actuellement et qui est celle de la transition agroécologique, elle sera aussi numérique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada